Hervé Bogdad, le nom est sur toutes les lèvres ou presque au Cameroun. Cet homme à la une des médias sociaux est présenté comme un prédacteur sexuel ayant fait des victimes dans les villes de Douala et Yaoundé. Les récits des abusés des femmes sont ainsi partagés et des messages vocaux repris, à tel point que les hommes de droit s'en sont saisis du dossier. Je sentais bien que les femmes étaient dans une grande inquiétude. Et ce qui m'a surpris, c'est la récurrence des mêmes faits. C'était le même processus opératoire et qui m'a fait penser que ça pouvait être vrai, loin de la cabale qu'on veut bien raconter aussi pour se défendre. Et moi je pense que c'est nécessaire que la parole se libère. Il faut que les jeunes femmes sachent qu'elles peuvent être aussi protégées par la justice et que la justice sera dite, parce que je crois que la justice sera dite dans les différentes affaires, si elles sont bien étayées, si les dossiers sont bien montés, et surtout qu'elles n'aient pas peur. Je crois qu'il faut libérer les paroles. Si on ne le fait pas, les gens peuvent continuer à faire ce qu'ils font. Beaucoup en conviennent. La fait Pogda est le reflet d'une société en déliquescence, avec des jeunes de plus en plus traversés par le goût de la vie facile. C'est en tout cas ce que pense Clarence Yongo, défenseur des droits humains. Il y a plein de jeunes dans les lycées, dans les collèges, qui veulent être influenceurs. Il faut qu'on se dise la vérité. Chaque fois que nous faisons la sensibilisation sur le terrain, il y a de nombreux jeunes qui vous disent qu'ils veulent devenir influenceurs, sans savoir ce qu'ils mettent là-dedans. Donc c'est de dire à ces enfants à qui voulez-vous vous identifier. Il y a aussi que les jeunes aujourd'hui, c'est la trépeau, le luxe, les belles voitures, les boîtes de nuit, le tout encouragé par le bling-bling des influenceurs et influenceuses. Et des jeunes de plus en plus s'identifient à des personnes qu'ils estiment être des modèles parce qu'on présente de l'argent, parce qu'on présente une belle voiture, parce qu'on présente un beau sac à main, parce qu'on présente une belle chaussure. Et du coup, en contrepartie, il n'y a pas d'explication de comment est-ce qu'on acquiert ces biens. Pour limiter la saignée, la jeunesse camerounaise devrait s'abstenir de prendre pour modèle ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Et cela passe par une éducation familiale bien assidue, une responsabilité des parents. Donc il est vraiment question d'éducation et de formation et de dire aux parents, vous avez un regard et vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce que vos enfants font sur le cyberespace. Parce que sinon, ils sont livrés à eux-mêmes, ils font tout ce qu'ils veulent et ça va aller en s'aggravant. Pour les défenseurs des droits humains, l'État, la justice ont leur pas de responsabilité. S'assurer que les pervers de la société soient sévèrement punis. Pour qu'enfin, le respect de la dignité humaine, l'amour de l'effort et la probité deviennent les valeurs cardinales.